... On passe un petit coup de beurre dans la poêle. T'as quand même une poêle spécial crêpe. Comment ? Tu as quand même une poêle spécial crêpe. Voilà, grosso modo, une louche, là c'est bien. Le beurre, il faut qu'il soit bien chaud. Et après, évidemment, on habille sa poêle. Voilà. Ça va, là ? Alors la première, on dit qu'elle est toujours ratée. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas toujours tout de suite la bonne température. Moi, je te garantis qu'avec la seconde, avec moi, ça sera raté aussi. Ah bon ? Ah bah, t'es sympa. Alors regarde, il faut la laisser prendre un petit peu. Évidemment, le temps que l'eau qui se trouve à l'intérieur du lait, puisqu'on le fait avec du lait et des oeufs, alors le blanc d'oeuf et le lait donnent de l'eau, l'eau doit s'évaporer. Ça commence à faire des petits trous. Et dès que ça a pris la couleur sur le bord, ici, c'est pas génial, ça, la maryse. Hein ? Voilà. Voilà. Alors, tu sais quoi ? On va laisser Nathalie nous parler de meubles. On va laisser la crêpe sur un petit autre seul. Voilà. Mais il n'y avait peut-être pas assez de beurre. On va... Voilà. Hop ! Oh là là ! Ouais, ben tu sais quoi ? Non, non, non. Ça mérite qu'on s'arrête un petit peu sur sa crêpe avant de parler de meubles. Oui, Nathalie ? Ben, écoute, c'est pas toi qui la mangera, je peux te dire un truc. Ah, nous, on va se la garder. C'est ce qu'on appelle une première crêpe. La crêpe du chien. C'est la crêpe du chien. La crêpe du chien, exactement, Hélène. Alors, je sais, où est le chien ? Bon, ben, moi, je ferai le chien. Voilà. Yann, là, elle est bien, là. Elle se tient bien. Pas terrible. Comment ? Pas terrible. Pas terrible, tu veux dire ? Elle se tient pas terrible. Ouais, ben, écoute... En fait, tu vas me pieuser, Vincent. Pas du tout. Regarde, elle est parfaite, cette crêpe. Regarde, elle se tient bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain, de ces crêpes, des crêpes de Vincent ? Qu'est-ce que vous en pensez, des crêpes de Vincent ? Vincent, ben, j'avoue que ce sont plus des crêpes françaises que des crêpes bretonnes. Ah oui ? Ah, il se mouille pas, hein, il se mouille pas. Qu'est-ce que j'apprends ? C'est vrai que... Oui, parce qu'il faut absolument la bilique, normalement, pour... Il faut la bilique. Mais par contre, j'avoue, moi-même, que je suis tellement pas le spécialiste parce que j'ai jamais réussi à godiller avec la roselle, justement. Merci, merci, Alain. Alain me disait tout à l'heure, quand on sait godiller, on sait faire des crêpes. Mais ça n'est pas toujours vrai. Tu vas pas t'en sortir comme ça, tu vas la faire sauter, cette crêpe. Voilà. Tu vas me faire sauter cette... Alors, allons-y. Yann, attention. Regarde, regarde. D'abord, pour faire une bonne crêpe, il faut un feu nu. Il faut de la grande flamme. Là, on n'a pas de grande flamme. C'est de l'induction, c'est pareil. Oui, mais comment veux-tu ? Elle refuse de bouger dans la crêpe, la crêpe. C'est ce qu'on appelle la crêpe du père Fergnio, en termes de métier. Vas-y, allez. Impossible. Tu veux dire qu'elle est tonquée au fond de sa poêle ? Mesdames, Messieurs, je vous... Regardez ma crêpe. Bon. Attends, 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 je vais te la décoller. Tiens-moi la caméra. Bouge pas. Regarde, on va la mettre dans l'autre sens. Juste pour que tu vois. Voilà. Là, tu peux, là. Là, tu peux. Juste pour nous montrer le mouvement, puisqu'on n'a pas souvent des bretons. Oui, je me pose. Amuse la galerie pendant 15 secondes. Vas-y. C'est parti. Hop là. Roulement de tambour. Bravo. Nous, le calteau déjà plié. Bravo. Elle est déjà pliée. C'est le seul mec qui peut... On est passé de la crêpe du père Fergnio à la crêpe du père Kefelec. Il vient de transformer la crêpe du père Fergnio en omelette Kefelec. Magnifique. Ah non. C'est maintenant. Alors, là, tu vas encore. C'est l' envolvié 10 pillow. Tout le monde. Là, je vais au romain tuintérieur. Là-bas.